Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb ! Salut ! Ça va ? Ça va ? Ouais 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 ! J'avais perdu le temps du film quand on est là ! Oui ! Suicide Squad ! Voilà ! 20 ! Suicide ! Avec comme d'habitude une partie sans spoil et une partie spoil et on va commencer par la partie sans spoil ! Alors, Suicide Squad, enfin The Suicide Squad, le reboot de cette ex... Soft Reboot, voilà les termes... Ah oui oui ! Il appelle comme ça, donc... Soft Reboot de cet excellent film ! Du chez-d'oeuvre ! Du chez-d'oeuvre ! De 2016, qu'on avait... Cinq ans déjà ! Qu'on avait âprement critiqué... Enfin non, qu'on avait âprement... Si... Jugé à sa juste valeur ! Jugé à sa juste valeur et l'histoire a reconnu qu'on avait raison, parce qu'on s'était fait défoncer à l'époque. L'histoire a reconnu qu'on avait raison et que c'était vraiment de la merde. Sauf pour un peuple direct-muctible gaulois qui vivent en armorique de Twitter, qui disait... Ah ! Release the higher cut ! Encore une fois, la Snyder Cut, moi je trouve qu'elle a fait des miracles, donc... Ouais ! Après c'est compliqué, parce qu'au niveau de la production, il y avait quand même une version qui était beaucoup plus... Parce qu'il s'est en cours de la production quoi, Snyder, donc... C'était pas exactement le même film qui est sorti à la fin. Mais là non ! Peut-être que ça a été fait dans l'urgence, je pense. Ils avaient un plan, ils voulaient rattraper Marvel, donc ils ont mis la chaleur avant les bœufs, donc ils sont allés trop vite. Mais non, je pense que... Comme je disais, la métaphore, c'est que... Le plat, il est pas bon, mais en même temps, les gens, ils veulent... Ah ! Je peux avoir les épluchures des légumes ! En plus ! Ça sera peut-être meilleur ! Ça sera peut-être meilleur ! Non, non ! On va pas te redonner des produits qui étaient pas bons en plus ! Enfin voilà ! Mais... Non, non, il faut pas faire ça ! Faut pas faire ça ! Parce que les gens qui ont eu gain de cause, que voilà, la Snyder Cut, elle est sortie, la boucle est bouclée... Voilà, les fans sont satisfaits. Globalement, tout le monde trouve que c'est quand même meilleur ! Mais moi, j'ai tweeté « Restore the Snyderverse », hein ! Non, mais non ! Il faut arrêter avec ça ! Il faut laisser... Je vais le refaire tout à l'heure ! « Let the past die », tu vois, cette punchline de Star Wars 9, qui est un chef-d'oeuvre aussi ! Moi, je veux mon Batman avec Ben Affleck, quoi ! Mais c'est trop tard, il est bouffi, mais non, il a mangé trop de... Non, non, c'est fini ! Faritas ! Voilà, c'est terminado ! Déjà, il s'est fait violence, parce qu'il va revenir dans The Flash, et ça, c'est plutôt cool, avec une moto impraticable ! Je sais pas si t'as vu les photos, t'as le mec, il est comme ça ! Moi, c'est le cascadeur, mais c'est la tenue Ben Affleck, tu vois, lui, il va juste... Ben Affleck, il va faire le créneau, quoi ! Le mec, il va rouler, il va être là ! Bon, on va en parler de Suicide Squad, peut-être ! Ouais, ouais, c'est vrai ! Mais Batman, c'est bien ! Alors, Suicide Squad, The Suicide Squad, du coup, le soft reboot, comme tu disais... Donc, je vais essayer, comme d'habitude, de raconter un petit peu l'histoire... Soft reboot, c'est en fait, c'est une suite, mais pas trop avouée, voilà, je précise un peu... C'est-à-dire, c'est... Les personnages qu'on a retrouvés du premier sont dans ce... Là, ce sont les mêmes, donc ils ont vécu les aventures de l'opuce précédent, mais on ne mentionne pas trop ce qui s'est passé pour dire que c'est un vieux souvenir qui n'a pas existé, mais qui a existé. En gros, les personnages de la Suicide Squad vont devoir remplir une mission et aller... Enfin, ça se passe sur une île, quelque part en Amérique du Sud, je pense que ça doit être la... Enfin, ça ressemble à la Colombie, en tout cas, c'est ça. C'est le Corto-Maltese, donc c'est un hommage au personnage du Goprat. En tout cas, c'est sur une île, quelque part en Amérique du Sud, il y a eu un coup d'État, le gouvernement a été renversé, il y a des militaires qui ont pris le pouvoir. Du coup, le gouvernement américain n'a plus le contrôle, parce qu'ils avaient le contrôle sur le gouvernement qu'il y avait avant, mais là, ils n'ont plus le contrôle sur les nouveaux... Les Expendables... Enfin, c'est tous les pistes des séries... Des années 80... Ils n'ont plus le contrôle sur les nouvelles personnes au pouvoir, sauf que, quelque part sur cette île, eh bien, il y avait une espèce de complexe ultra-secret dans lequel les Américains détenaient des informations classifiées ou, du moins, dans lequel ils avaient enfermé quelque chose... Non, je ne vais pas vous spoiler, mais ils avaient enfermé quelque chose de super important. Et depuis qu'il y a eu ce coup d'État, eh bien, les choses ne vont plus et Amanda Waller décide d'envoyer la fameuse Escouade X, autrement dit, la Suicide Squad, pour aller faire le ménage et effacer les documents et éventuellement récupérer tout ce qui est récupérable sur cette île. Donc, voilà, ça, c'est le principe, en gros. Et, comme d'habitude, on va retrouver l'inévitable Harley Quinn, du coup, qui, de toute façon, maintenant, a la Suicide Squad entière postuelle. Est-ce que c'était elle, la figure de pouls de la Suicide Squad ? Parce que c'est vieux comme comics. Alors, le principe des comics Suicide Squad, à la base... Elle n'a pas été là toute. Je crois que c'est quelque chose que j'avais... Non, non, mais non, évidemment. Non, c'est pour ça que c'est devenu vraiment la star. Oui, oui, complètement. C'était de... En fait, c'était de faire le ménage dans les vieux persos. C'est vraiment... Parce que d'ici un moment, surtout dans le Silver Age, il y avait tellement de persos que ça ne pouvait rien dire. Donc, on les foutait là-dessus, Suicide Squad, et à chaque comics, t'avais un personnage qui mourait. Et c'est comme ça qu'on faisait le... On se débarrassait des persos, en fait. C'est... Mais avec le temps, évidemment, ça n'est plus devenu le cas. Et là, de... Quoique, les premières minutes du film... Quoique. Ça, on en parlera dans la partie spoil. On va pas spoiler. Mais en tout cas, tous les personnages qu'on voit dans le film existent dans les comics. Oui, voilà. Même les plus loufoques sont canons. C'est vrai. Et du coup, effectivement, c'est même, on peut le dire, on a repris des personnages qui... Bon, c'est pas... Enfin, les personnages... Les personnages du premier... C'est leur meilleure place, hein, Suicide Squad, les foutent dedans. Les personnages du premier Suicide Squad étaient peut-être plus connus, en fait. Il y avait plus de gens connus dans le temps. C'est vrai qu'ils ont tronqué Killer Croc par King Shark. Voilà. Killer Croc est quand même beaucoup plus... Killer Croc est beaucoup plus connu, je trouve. La sorcière... Deadshot, quand même, est très... Deadshot est très connue. Pour moi, c'est un des piliers de la Suicide Squad. Oui, oui. Deadshot est très connu. Bon, Harley Quinn, évidemment, est très connu. Bloodsport, c'est Deadshot et Leather Price. Enfin, je veux dire... Pas en termes de qualité, mais je veux dire... C'est le... C'est complètement ça. Personnage écho dans ce match. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé ? Moi, j'ai bien aimé. Franchement. Et je l'ai vu presque trois fois. Deux fois et demie. Ah oui, 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 oui. Je l'ai vu... Ah oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu en français, en VO. Pourquoi ? Et puis... Parce qu'il y avait une copine qui l'avait pas vue. Ah. Je passais derrière, je jetais de temps en temps, tu vois. Mais... Et du coup, le truc qui m'énerve, c'est que James Gunn m'énerve en tant qu'humain, réalisateur. C'est un mec qui arrête pas de tourner sa veste. Qui fait le mec edgy, qui vient de la trauma et qui, maintenant, il... Il y a... C'est... Comment... C'est le réalisateur Disney parfait, tu vois, qui parle pas très fort. Et James Gunn qui est un réalisateur de la Guardian de la Galaxie, du coup. Exactement, ouais. Qui a été éjecté après une polémique de chez... De l'écurier Disney après Guardian de la Galaxie Vol. 2. Parce qu'ils ont déterré des vieux tweets où il faisait des blagues de mauvais goût. Et c'était des blagues qui lui correspondaient, hein. Parce que c'est un mec, voilà, qui a un humour un peu. Enfin, voilà. Qui a regardé ses anciens films. Tu vois, c'est pas du tout les Guardians de la Galaxie. C'est pas I am Groot. Ouais, bien sûr. Si tu regardes Sleezer, super. Enfin, voilà. Et du coup, il est parti chez DC qui ont eu l'opportunité de choper un bon réel, hein. Quelqu'un de compétent, hein. Faut pas déconner. Et de faire, ouais, l'équivalent d'un Guardian de la Galaxie ou d'un espèce d'ensemble cast version super-héroïque dans le récurie, quoi. Ouais. Et du coup, même si entre-temps, pendant la production de The Suicide Squad, Disney va faire, oh non, quand même, ça nous embête. Et puis, nous, on a un plan sur 100 ans de films MCU. Et avec, oh, on aimerait bien Guardian de la Galaxie Vol. 3, là. Parce qu'on a une attraction qui va ouvrir à Disneyland. Ouais, évidemment, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il va revenir chez Disney. Mais en même temps... Ah, ça y est. Ah oui, c'est fait. C'est vraiment sa bête. Ah ouais, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Tu sais, c'est un chat, tu vois. Chacun lui met de la pâtée. Il va voir chez tout le monde, tu vois. Là où il y a de la bouffe, j'y vais, généralement. Il est amoureux de la maison. Il est pas amoureux de la... Exactement. Donc, c'est pour ça que James Gunn, tu vois, j'ai un peu des réserves. Et puis, notamment avec sa femme qui joue dedans. Tu vois, il y a un peu du... Tu sais, c'est celle qui fait partie du... comment... L'équipe d'Amanda Waller qui font les paris. C'est la blonde. Ah, c'est celle qui lui met une ta... Bon... Non, c'est pas Alkitab. D'accord, ok. Mais on la voit assez souvent, mais c'est la femme de James Gunn. D'accord, je sais pas. Ok, bon. Si je peux placer ma femme aussi, c'est cool. Son frère aussi qui joue Weasel. Et qui joue Calenderman aussi, qui est dans le film Calenderman. Ouais, ouais. Je vais pas trop spoiler, mais au début, quand ils sont dans la prison, c'est juste après avoir croisé King Shark. D'accord. C'est celui qui a insulte Paul K. Dottman, en fait. Qui dit « Ah, espèce d'enfoiré ! » Ah oui, Bernard, t'as raison. C'est lui qui a un truc, je vois. Et c'est le frère de... C'est Sean Gunn, c'est le frère de James Gunn. D'accord. Donc voilà, toutes ces raisons qui font qu'il m'énerve un peu. Mais voilà, c'est difficile de lui retirer un peu du talent de mise en scène, parce qu'il y en a dans le film, et c'est ce qu'il manquait cruellement au premier. Il y a vraiment des fulgurances, enfin des... Tu sens que le mec s'amuse avec ses personnages, son contexte, et que c'est vraiment un truc dans lequel il est vraiment à l'aise. C'est vraiment de l'actionneur bis qui tâche, tu vois. Donc c'est classe R, donc c'est interdit au moins de saison. Oui, le film est extrêmement violent. C'est plus violent que Mortal Kombat, en fait. Beaucoup plus violent que le film Mortal Kombat. Oui, mais t'as trop raison. C'est vrai, il y a vraiment des corps éclatés, il y a des morts vraiment qui te retournent un peu, tu fais... Des cerveaux qui tombent, qui fochent plus. Des visages qui éclatent... Ah oui, ça pique un peu, ouais. Donc il y va à fond, et du coup c'est généreux, et quand c'est généreux, franchement, en tant que spectateur, tu apprécies. Ils lui ont donné un petit peu plus de malignes, effectivement. Ça se sent notamment au niveau des transitions, il s'est fait plaisir. Au niveau de la violence, c'est très très... Vraiment, c'est des fois même gratuitement violent. C'est vraiment de la violence juste pour... Oh les cerveaux, ils explosent. Mais voilà, il y a... Il y a de la nudité un peu aussi. Un petit peu. Un organe génital masculin. Oui, on voit une tobe. Ce qui est rare. Moi personnellement, j'ai trouvé ça plus agréable que le premier. Suicide Squad, en même temps c'est pas difficile. Mais... Là on parle tellement bas que... Ça m'aurait fait... Le contraire, on m'aurait fait chier. C'est vrai, contrairement à une voiture crevée, là on roule. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'ai trouvé que c'était un enchaînement... Déjà, la... J'ai vraiment... Ça sentait les gardiens de la galaxie. Vraiment, je sentais la recette avec King Shark qui est vraiment genre... Mais regardez, c'est pas Groot, c'est King Shark. Il fait pas I am Groot, il fait je suis requin. Enfin c'est... Ça c'est vraiment... Rien à voir ! Mais oui, il y a beaucoup de similitudes. Ça va, il y a beaucoup de similitudes dans la construction des personnages. Et il a mis Stallone, tu vois, qui fait la voix. Et c'est Alain Dorval aussi, donc c'est le vrai doubleur comédien qui fait la voix de Stallone. Et je trouve que ça colle plutôt pas mal. Oui, oui, oui. Non mais voilà... Pas de problème, mais je peux pas... Je ne pouvais pas voir autre chose que Groot, en fait. Mais oui, le spectre... Dans ce gros truc débile et balourd, là, qui fait Oh, t'es pas parlé... Regardez-moi, je suis le truc... Je suis le truc mignon, bizarre... Ah, c'est bon. Non mais je suis d'accord. Il y a le spectre des gardiens de la galaxie. Vraiment, ça, ça planait vraiment... Tu sens que c'est vraiment... Il a fait... Je vais prendre ça. Je vais changer les noms. Effacer. Vraiment, il a tout lu tous les comics sous Side Squad. Il est allé vraiment chercher les persos les plus pourris. Après, des comics... Il y a un véritable effort, tu vois. Et c'est une vraie fin de comics. Là, par contre, on ne peut pas lui enlever. Alors... C'est que, tu vois, super... Je ne sais pas si tu l'as vu, le film avec Ryan Wilson. C'est Dwight dans The Office. Où il montre le côté ultra réaliste des comics. Enfin, c'est quoi les comics à la vraie vie ? Et bien, ça pourrait tourner au... Au... Enfin... Ouais, voilà. Enfin, en français, les justiciens. Les gens qui sont aux justices eux-mêmes. Du coup, ça peut déraper. The Boys, quand même. Exactement. Mais en moins foufou. Ouais. Sans les pouvoirs, justement. Et du coup, c'est un film qui date vraiment et qui... Voilà. Donc, il n'a pas surfé sur aucune hype. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Et... Moi, personnellement, le truc... C'est un film, je le trouve pertinent. J'ai vraiment trouvé ça bien mieux que Suicide Squad, encore une fois. Mais... Ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas comment dire. Mais ce n'est pas ça que j'attendais, peut-être. C'est... Enfin... C'est... Je ne sais pas. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Mais j'ai trouvé qu'en fait, c'était un enchaînement de scènes d'action. Bah, avec du gore, tout ce que tu veux, machin. Qui était des fois même plutôt bien faite. Euh... Raccordé par... Et c'est ça qui m'a fait sortir. Par un scénar qui... Même si... Ok, moi, je n'ai pas de problème avec les scénar débiles. J'ai vraiment zéro problème avec ça. Mais par un scénar incohérent. Et c'est ça surtout qui m'a gêné. C'est qu'il y a des trucs... Mais ça, je ne peux pas en parler dans la partie spoil. Donc... Enfin, la partie sans spoil. Donc j'en parlerai dans la partie spoil. Mais... C'est qu'il y a vraiment des trucs dans le scénar où tu fais Ah, mais ça va être une blague. Et non. C'est un vrai événement qui fait avancer le scénar. Et tu es là en mode... Mais c'est con. C'est juste con, en fait. C'est... C'est pas cohérent. Et c'est ça qui est... Ah, il n'y a pas trop de trucs qui m'ont fait tiquer comme ça. Ouais, moi, il y a des trucs qui m'ont fait tiquer comme ça. Euh... Quoi dire après. C'est bon. C'est encore un peu le Harley Quinn show. Mais ça, c'est vraiment les Suicide Squad. C'est récurrent avec ça. Mais heureusement, un petit peu moins que dans le premier où c'était vraiment juste Harley Quinn et ses potes. Euh... Enfin, bon, en l'occurrence, Deadshot, virgule Harley Quinn et ses potes. Ouais, et puis là, je trouve qu'elle a des mouvements de bravoure qui sont assez stylés. C'est pas... C'est pas en film le fion de Margot Robbie, quoi. Oui, oui. C'est beaucoup plus utile. Ouais, et puis c'est... Je sais pas. Il y a des chorégraphiques qui sont vraiment stylés avec elle. Il y a moins ça, mais encore une fois... Et ouais, tout ça que le film fait des... Pour moi, je trouve que c'est... Encore une fois, le personnage de Harley Quinn, il est pas maîtrisé. En tout cas, il est pas... Il est pas comme ce que j'imagine qu'il est censé être en éliant le comics. Et d'ailleurs, je fais juste un aparté très rapide pour vous... Si vous aimez le personnage de Harley Quinn, je vous conseille de lire le comics qui s'appelle Arlene, qui parle de la jeunesse de Harley Quinn, qui est vraiment un super comics. Ça raconte vraiment tout le passage où elle est psychiatre et qu'elle tombe lentement amoureuse du Joker et sous son contrôle. C'est vraiment très, très... Le comics est vraiment super, donc je vous conseille. Mais voilà, c'est... C'est pareil, encore une fois, ce personnage... C'est peut-être aussi après parce que j'aime beaucoup le personnage et que du coup, il a des réactions... Enfin, le personnage d'Harley Quinn a des réactions qui n'ont aucun sens vis-à-vis de ce qu'elle devrait avoir, de ce qu'elle est normalement dans le comics. Voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé pour ce personnage-là. Moi, je trouve qu'elle est cohérente. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une bonne version d'Harley Quinn. Après, sinon, globalement, il y a des scènes grandiloquentes. T'as toute la scène à la fin, grandiloquente, machin... Mais voilà. Pas spoilé, mais ouais... Je pense que le mieux, c'est peut-être de passer directement à la partie spoil. T'as quelque chose à rajouter ? Non, 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 spoilons. Eh bien, parti, spoil ! Parti spoiler ! Donc, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film, que vous vous en fichez d'être spoilés ! Donc, effectivement, la Suicide Squad est envoyée sur cette île, afin de récupérer les données d'un espèce de gros monstre qui a été récupéré longtemps dans l'espace, dans une espèce d'étoile de mer qui flottait à la dérive et qui avait été récupérée par les Américains et ensuite ramenée sur Terre, et qui se nourrit de l'esprit des gens, en quelque sorte. Et du coup, la Suicide Squad attaque cette île, mais en deux parties ! Et au début, et c'est ça, c'est un truc que j'ai vraiment aimé, j'ai fait, oh ouais ! C'est qu'au début, tu vois Captain Boomerang, qui est donc un personnage très important, en fait, de la Suicide Squad. Captain Boomerang, y compris un personnage qui est récurrent dans tous les OAV Suicide Squad. Ouais, il est tout le temps récurrent, effectivement. Et là, c'était assez surprenant. Et c'est Jay Courtney, donc l'acteur du premier, qui revient. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, oh merde, tu vois, il revient, c'est ok, pourquoi pas. Et il meurt, mais vraiment dans les deux premières minutes du film. Ça, j'ai apprécié, c'est que le film ne perd pas de temps, en fait. C'est qu'on t'explique pas le concept de la Suicide Squad, de dire vous imaginez si Superman, il ouvre le toit, il prend une présidence... Non, non, non ! C'est, on est dans la prison, toi, toi, tu y vas, tac, tac, c'est vous, vous êtes la Suicide Squad, vous allez débarquer, machin... Là où on est dans le soft reboot, effectivement, on considère que vous avez vu le premier, vous savez ce que c'est la Suicide Squad, enfin voilà. Exactement, vous avez les bases, et donc les mecs débarquent, et voilà. Ils se font défoncer. Défoncer tous, les uns après les autres, et... Ils se font vraiment défoncer, coupeurs morceaux, ben le Captain Boomerang se fait exploser, mais vraiment... C'est... Du coup, il meurt, et c'est là où tu fais, ah, ok. Donc oui, c'est ça, Suicide Squad, c'est censé être ça, effectivement, des mecs qu'on envoie au casse-pipe. Et ça donne le ton du film, c'est-à-dire le... Ben le titre, le Warner Bros présente, c'est du sang Merlot. C'est du sang, ouais. C'est la tête de Michael Rooker qui, ben, c'est un des fidèles de James Gunn, il apparaît dans tous ses films. Avec évidemment Harley Quinn qui survit, mais Harley Quinn, elle a l'armure en scénario où maintenant, on ne peut pas toucher Harley Quinn, elle est beaucoup trop... C'est comme si tu tues le Joker de manière nulle, ou Batman, tu sais, tu peux pas, ça. Tu peux pas toucher Harley Quinn, elle est évidemment intouchable. C'est fou, hein, alors qu'elle est assez jeune comme perso. Et encore une fois, moi je dirais jamais assez, mais on a pas eu... On a eu des origin story, on a vu mille fois l'origin story de Batman, et on a jamais vu l'origin story de Harley Quinn, on a juste vu un... On a jamais... Il y a peut-être des images, en grattant la poubelle, attends, il y a pas un truc... On a jamais vu, je suis désolé, le personnage d'Harley Quinn, il mérite un film à elle seule. Tu fais un film où on la voit tomber amoureuse du Joker, tu fais un film qui raconte sa genèse, ça serait super intéressant. Et c'est un des seuls personnages où, genre, on te l'a mis comme ça, mais on te l'a mis dans la face, et on a jamais vu d'où il vient. Alors, il y a eu un flashback de deux secondes dans Suicide Squad, là, mais... C'est dégueulasse. Si t'as un bon personnage d'Harley Quinn, il faut un bon Joker, tu vois. Oui ! Tu vois, si t'as un Federer, il faut un en face. Mais oui, mais faites-le ! Non mais voilà, faut caster un très bon Joker pour avoir, tu sais, une bonne alchimie, tu vois, et ce côté malsain de cette relation, en fait, c'est ça. Le Joker du film, là... J'ai peur de Jared Leto, tu vois. Non, non. Avec les cheveux longs, version Pocahien, de Nightmare, avec sa 8-6. Le film, t'as qu'à prendre le Joker de The Joker, là, je suis sûr que ça fera l'affaire, c'est bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que, ouais, une origin story d'Harley Quinn, ça marche en binôme, il faut... Il faut, il faut... C'est juste, moi, ça m'énerve, parce qu'en fait, on t'a foutu directement le personnage d'Harley Quinn, en mode, regardez, cette femme qui s'est libérée du Joker, enfin, maintenant, elle est libre, elle est libre, indépendante, tout ce que tu veux. Mais comment tu veux qu'on ait la moindre notion de qu'elle soit libre et qu'elle soit libérée, quand on a pas vu sa face emprisonnée ? C'est 2-3 flashbacks pourris, hein ! C'est débile ! C'est vraiment, moi, ça me rend ouf, quoi ! Vraiment, ça me rend ouf, quoi ! Mais surtout qu'en plus, dans le flashback, c'est, oh là là, je commence à tomber amoureuse de lui, et tu es juste un mec qui a des empouilles, qui est dégueulasse, qui est tatoué, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de séduisant là-dedans ? C'est juste un cupon ! Enfin bon, comme je disais, c'est effectivement un peu moins le Harley Quinn show que le premier, enfin, du moins, enfin, au moins, effectivement, il n'y a pas son bout le film en gros plan, c'est déjà ça. Et il y a moins de... Ben, Margot Robbie, maintenant, elle s'est quand même fait un an, tu vois, la second tournée à Scorsese et tout, donc c'est, voilà, quand même une actrice, maintenant, confirmée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un Will Smith, tu vois, il n'y a pas une star de premier plan qui vole toute la couverture, et c'était un peu le cas dans le premier, tu vois. Oui, c'est Will Smith et ses potes. Et j'ai bien aimé parce que, voilà, l'équivalent, maintenant, c'est Idris Elba qui est vraiment... c'est le personnage écho, le personnage miroir. Parce qu'il y a même un drama avec sa fille, sauf qu'il prend le contre-pied, c'est ça que j'ai bien apprécié aussi. C'est pas la romance de t'inquiète pas, dès que je sors, je t'amènerai à Disney, on va mangera des churros. Je te déteste, sale conne ! Fuck you, fuck you ! C'est trop bien ! Même si c'est un peu ça, quand même, parce que ses gens au front, ils l'aiment quand même... Ouais, ouais, non, parce que... Comment, il y a le chantage d'Amanda Walla ? Mais voilà ! Non, non, il n'y aura pas un juvenile machin, il y aura dans une vraie prison. En gros, le héros... Toute criminalité. Le héros du film, c'est... Comment il s'appelle déjà ? Bloodsport. Bloodsport, voilà. Idris Selba, qui est un très bon acteur. Joué par Idris Selba, et effectivement, Amanda Walla, qui au début ne veut pas... Qui juste, il nettoie les chewing-gums dans la prison, et au début, il veut pas y aller, il veut pas aller à cette mission, et pour le convaincre, Amanda Walla dit, ben voilà, ta fille, elle a volé une sucette, et du coup, je vais manipuler la justice pour l'envoyer en prison avec nous, où elle sera avec des cinglés, et deviendra complètement barjot. Du coup, ça souligne le côté sale d'Amanda Walla, d'obtenir ce qu'elle veut par les pires moments possibles. Oui. Et d'ailleurs, Amanda Walla, on en reparlera, on peut en parler tout de suite. Tu joues par Viola Davis aussi. Oui. Qui fait une très bonne Amanda Walla. Je trouve vraiment qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'on peut voir dans les comics. Mais Amanda Walla, qui est vraiment une pute... Enfin, c'est vraiment... C'est une incroyable merde, en fait, dans les comics. Amanda Walla, c'est juste la pire des salotes. Elle est sale, elle est sale. C'est voilà. Et qui, à la fin, voyant qu'elle dit à tout le monde, en gros, à la fin du film, la mission... Bon, là, évidemment, vous avez la partie spoil, donc je considère que vous avez vu le film. Mais à la fin du film, genre, quand tu as le Staros, le Pokémon, qui est en liberté et qui est en train d'écraser la ville, du coup, qui fait non, mais c'est bon, la mission est finie, rentrez chez vous, on s'en bat les couilles si les civils meurent. Et que tu as son équipe qui lui met une tannée et la fout au sol pour aider la Suicide Quad à sauver la ville. Et que Amanda Walla, quand elle se relève, elle est en mode... Mais j'ai halluciné, je me suis dit, mais les gars, vous n'avez pas lu les comics, c'est pas possible. Amanda Waller, là, est-ce qu'elle aurait fait, en vrai, dans les comics, elle aurait sorti son flingue, elle aurait abattu la meuf qui l'a fait ça, elle aurait abattu un autre gars juste pour se soulager sa colère, et ensuite, elle serait allée à la famille de la meuf en question et elle aurait égorgé ses enfants. Amanda Waller, elle aurait fait ça. Et là, au lieu de ça, elle fait... Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas dû la remontrer, après le coup dans la tête, ils auraient dû montrer son corps par terre évanouillie, mais pas la montrer dans le bureau d'à côté en mode... C'est sympa quand même, c'est moi le chef, quoi. C'est fait... Mais c'est jamais de la vie, quoi. Et dans les règles... Parce qu'elle a pris un coup de club de golf dans la tête aussi, ça fait beaucoup mal. Oui, mais... Enfin, encore une fois. Et puis... Je suis d'accord. Et aussi, c'est pareil, une réaction qui m'a un peu sorti du film, c'est le personnage d'Harley Quinn qu'on fout dans un trou, qu'on fout dans un trou à manger son caca, et ensuite, on la sort de son trou, on l'habille en princesse, et puis on lui montre un beau gosse, et puis en un montage musical, ils tombent amoureux, ils vont se marier. Et je suis en mode... Non, c'était un peu fomenté, enfin, je sais pas, parce qu'elle a une réputation internationale. C'est plus ça qui m'a surpris, en fait. C'est comment ce personnage de Gotham City... Et... Alors, prononcez le mot du Joker, alors vous auriez au moins pu dire « Hey, c'est la copine du Joker. » Il aurait au moins pu moins dire ça, mais non, jamais. T'as l'impression qu'il faut surtout... Mais pareil, le Joker, c'est pas un terroriste international, enfin, tu vois, c'est... Oui, mais après, je pense que le Joker est quand même connu, tu vois, mais c'est... Ouais, ouais, mais c'est plus ça qui m'a choqué, mais... Moi, c'est juste le truc où elle tombe amoureuse, comme ça, en deux secondes, et que ça soit, en fait, un élément important qui fasse avancer l'intérêt, parce qu'en fait, elle tombe amoureuse de cette inconnue qui est donc le chef du pays, le nouveau chef du pays. Bah tant que ça, elle la bat juste... Elle est super cool, cette scène. Elle la bat juste après, certes, d'accord, mais en attendant, c'est quand même un élément important qui fait avancer l'intrigue, et c'est con. La folle, là, qui était l'ex du Joker, qui est complètement, mais... T'es armée, vas-y, je vais la faire venir et je vais l'épouser, mais... Il explique que c'est par rapport à je sais plus... Bah oui, tu sais plus, c'est ça. Pour gagner en popularité, enfin, je sais plus... Oui, parce que c'est vrai que c'est vachement... C'est vachement bien d'épouser du singlet. C'est un homme de l'asile, là, qui est connu juste pour avoir égorgé des enfants et qui fait, ouais, je vais l'épouser, elle. Ça va me faire venir... Popularité ! Popularité ? Bah, il a fait un featuring avec Malfoy et Carly, donc... Chacun... Moi, je préfère Harley Quinn. Mais ouais, mais de toute façon, voilà, c'est le film où... C'est le moment où le film dérape un peu et donne trop de présence à Harley Quinn parce que c'est la star du truc. Oui, voilà, certes... Mais moi, c'est aussi... Mais ça donne lieu à des bastons très très cool. Au-delà de ça, alors certes, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a des bastons très très cool et personne ne dira le contraire. Mais par contre, c'est entre les bastons... Entre les bastons... Je suis d'accord, c'est amputable. Entre les bastons super cool, le scénario qui fait comme ça qu'il essaie de se rattraper dans les virages pour pas déraper. Et euh... Moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Le scénario qui drift comme ça dans les virages pour revenir sur la scène d'action où là, tout le monde fait « Ah, c'est bon, maintenant, il y a des scènes d'action, on met de la musique et puis tapez-vous dessus. » Parce que ça aussi, il y a beaucoup de montages musicaux. Il y a beaucoup de scènes musicales, entre guillemets. J'ai jamais senti qu'il y avait une scène de trop en termes de montages musicales. Après, c'est les habitudes de James Gunn. C'est quelqu'un qui s'habille beaucoup sur des morceaux de la culture pop pour faire des séquences. Ah bah là, on est pleinement, pour le coup. Mais moi, il y a d'autres trucs que je suis bien aimé. Le fait d'utiliser Starro une fois pour toutes parce que c'est quand même le premier ennemi en date de la Justice League. Donc, c'est quand même... Mais c'est vrai que Justice League versus une étoile de mer géante, tu vois, ça... Voilà. Vaut mieux mettre ça dans un film loufoque avec des persos jhtarbés comme Paul K. Dotman que Batman qui se bat contre des petites étoiles de mer. Mais c'est quand même cool, quoi. Moi, j'aime bien ce concept de ruche, tu vois, de... Oui, oui. Le fait de... Trégor, encore une fois, on voit les gens, il a la tête arrachée quand... Oui, oui, oui. Mais oui, mais après, voilà. En fait, je pense vraiment que c'est un très très bon film. mais juste que j'ai été incapable de l'apprécier parce que je pense que j'attendais vraiment quelque chose de peut-être mieux et quelque chose de différent. Surtout qu'en fait, j'ai lu cet été, une semaine ou deux avant Suicide Squad, j'ai lu un comics Suicide Squad, mais qui était Suicide Squad versus Justice League qui est vraiment un comics génial, qui est super bien. On peut faire en revêt, celui-là ? Je... Ils l'ont peut-être fait en revêt, je sais plus. Ah non, c'est versus Teen Titans, ça. Peut-être. Mais en tout cas, le comics est vraiment super et je peux pas m'empêcher de me dire à quel point ça serait trop bien de voir la Suicide Squad affronter la Justice League mais que ça n'arrivera évidemment jamais parce que c'est des problèmes de droit, parce que Superman, parce qu'Henri Cavill, il veut plus faire Superman donc maintenant, il faut recaster un nouveau Superman parce que Batman, t'as plus aucune chance de le voir tant qu'ils ont pas casté un nouveau Batman avec leur film The Batman qui sort en 2022, je crois. Ça tiendrait la route en termes de pouvoir d'avoir Batman comme un Superman versus des... Ça marche ! Des mecs avec des bonbons ! Mais ça marche en fait parce que... Par exemple, je sais plus comment ils font dans le comics, mais genre, t'as un personnage qui vole la bague en kryptonite à Batman qui s'en sert pour tabasser Superman. Enfin, c'est... En fait, la première bataille finit sur une semi-égalité vite fait où quand même, il y a Suicide Squad ils perdent quand même des morceaux parce qu'il y a genre Flash qui est craqué de ouf. Mais ça marche et c'est vrai que je peux pas l'empêcher de me dire c'est dommage, ça pourrait aller encore plus loin et tu pourrais faire encore plus de choses avec ces gens-là et c'est limité, tu vois, c'est... Mais après, t'as quand même des scènes qui sont très très bien, notamment la scène où ils s'infiltrent dans le camp où on pense que c'est comme des rilleros et en fait, il se trouve qu'ils butent des gentils en faisant un concours de beat avec... Avec... Même si quand t'essaies de te positionner un peu dans l'espace, il y a des personnages qui sont en train de marcher qui continuent leur ronde en mode comme des Penji alors qu'à 1m2, il y a eu des massacres, des trucs... C'est un peu débile. Tu sais, quand j'ai rematté cette scène, je me suis dit ah non, ça fonctionne pas de ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pas trop parlé de ce personnage, mais cette espèce de duo, de coque, enfin de conflit, rivalité entre Peacemaker qui est joué par John Cena et donc Bloodsport, Idris Elba. C'est le personnage de Peacemaker en fait, qui est... Moi, dans toute la promo, la com et tout, t'as l'impression que c'est le personnage un peu central en plus d'Harley Quinn mais en fait, je trouve qu'il est un peu en retrait. Non, c'est le troisième. Il va pas au-delà de son concept, en fait. C'est-à-dire, c'est un mec ultra-violent, il est prêt à tuer des femmes et des enfants parce qu'il aime la liberté. Ha 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 ! Et d'ailleurs, il le dit littéralement dans le film, et ça va pas au-delà de ça, quoi. Je trouve qu'il a juste son casque un peu chelou, qui sert à un moment sur un plan plutôt stylé quand il se marade avec Bloodsport, où la caméra tourne autour du casque qui est réfléchissant, parce qu'il est ultra-veillant. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées de réel. C'est ça, il y a des très bonnes idées de réel, tu vois. C'est pour ça, le film est pas un chédent, mais je trouve qu'il tente des choses, et il est plutôt généreux, mais voilà, ça reste quand même une grosse série B avec beaucoup de fric, quoi. Oui, voilà. Je pense vraiment, c'est ça mon avis, c'est qu'en fait, je pense que c'était un vrai bon film, c'était un des... En même temps, j'ai presque envie de te dire que c'est un des meilleurs films de chez DC Comics, parce qu'en même temps, tout le reste est nul à chier, donc euh... Tu sens qu'en fait, il voulait euh... comment... Confier les rênes à quelqu'un, et dire, vas-y, fais ce que tu veux, fais-nous ce qui marche bien, j'ai à côté... Donc voilà, James Gunn avait carte blanche, et il s'est fait plaisir, et du coup, ça se ressent dans l'image, c'est ça le truc. Non mais c'est ça, mais c'est ça, en fait j'essaye... J'essaye de le comparer avec d'autres films de DC, et je suis en mode, alors voyons, qu'est-ce qu'on a en face, Shazam, alors attends, on a le premier Subsid Squad, ok... à l'inverse de la Snyder Cut, enfin de Justice League, où ils ont essayé, tu vois, la prod, de juguler un peu, tu vois, enfin de Snyder, et puis de tout contrôler sur le plateau, le scénar, tout ça, où est-ce que ça va, le montage, tout, et de faire une espèce de produit formaté qui marche à moitié. Là, au contraire, ils ont une carte blanche, et finalement, ça marche pas trop, enfin... Après voilà, il y a toute la crise sanitaire... Ça marche quand même vachement mieux, je pense. Non, non, le film fonctionne, je parle en termes de recettes... Ah oui, mais moi aussi, je trouve que ça marche quand même vachement mieux. Même si j'ai pas surkiffé le film, en fait, je lui souhaite vraiment de beaucoup marcher, parce que ça... Derrière, ça... C'est ce que je dis, c'est qu'il marche pas bien. Ah bon ? C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est qu'il fonctionne pas du tout. À cause de la crise sanitaire, tout ça, il y a du mal à rentrer en salle, mais le problème, c'est que, bah les promesses de Warner en début d'année de dire, ok, bah c'est la merde, bah écoutez, tous nos films qui vont sortir dans l'année, les gros films, on les met aussi sur HBO Max. Ce qui fait que piratage, ce qui fait que machin, et ça a dilué un peu le box-office. Après aussi, bah peut-être, les gens, ch'a échaudé, craint l'eau froide, comme on dit avec... Non, mais c'est sûr, tu rigoles, je suis sûr que ça joue, hein, ça a dû échauder. Et puis, juste le vœu devant, tu dis, attends, je l'ai pas déjà vu ce film, est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est une Snyder Cut ? David Ayer Cut ? Et du coup, c'est dommage, parce qu'il y aura peut-être pas de partie 3, enfin, de nouvelles opus. Je lui souhaite quand même de marcher, peut-être que si je le revois dans un autre état d'esprit, je pense que peut-être je l'apprécierais davantage. Mais je lui souhaite quand même de marcher, ne serait-ce que, bah, comme ça, peut-être on lâchera la bride au réel et ils pourront faire plus de trucs. Parce que clairement, c'est incomparable. Pour moi, c'est, on est vraiment mille fois au-dessus du premier Suicide Squad. C'est... Ah oui, oui, clairement. Et puis, c'est possible, je veux dire, t'as beau avoir un ensemble cast, enfin, plein de personnages. Tu peux les développer, leur donner de la backstory et un peu de relief, tu vois. Le personnage de Radcatcher qui est vraiment touchant, tu vois. Je trouve que c'est un bon personnage. Paul Kadotman aussi, qui est vraiment, qui sort de nulle part et qui a un pouvoir qui est pété et qui est rigolo. Qui marche pas exactement comme ça, dans les comics, normalement, c'est... Non, ça n'a rien à voir. Normalement, c'est... C'est genre... Plus nébuleux. En fait, c'est... Je trouve qu'il peut créer des plateformes en... Voilà, c'est ça. Il vole dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Silver Age... Oui, complètement. Mais c'est par exemple, genre, les points rouges vont être des trucs qui explosent, les points bleus, ça va être des trucs qui flottent dans le vent, les machins, enfin, c'est... C'est même des trous, à un moment. C'est limite Cartoon, je croyais. Il fait un... C'est un personnage qui vient du Silver Age, du coup... Mais du coup, ils l'ont rationalisé, mais dans le bon sens, tu vois. Ils ont mis une backstory de... 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 Ouais, mais pourquoi pas ? Moi, je suis entré dedans, quoi. Oui, c'est... Parce que du coup, il se focus sur sa mère qui est responsable de tous ces mots... Ouais, moi, moi, c'est... Moi, c'est un peu en mode... Pfff... Première fois, je fais... Ah oui, ouais, c'est marrant. Deuxième fois, troisième fois, tu fais... Non, mais c'est bon, les gars... Ah, pour le fini, c'est quand même drôle d'avoir cette géante... Ouais... Moi, ça m'a... Et surtout, il a l'assumé jusqu'où, c'est-à-dire même dans la... dans la jambe grignotée dégueulasse. C'est vraiment... C'est l'être humain qui est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez cool, quoi. Avec une fin qui est gore, hein, en plus, c'est les racines de la... Crache, en plus. Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est que je me souviens qu'à la fin, l'étoile de mer a fait mais je voulais juste dériver dans l'espace et voir les planètes. Et moi, j'ai trouvé ça touchant, en fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas une vague, je trouve... Ouais, c'était un bon... Pauvre bête, quoi, tu sais. Exactement. Et t'es une compassion pour les monstres, pour les frics, dans le film, je trouve, qui est plutôt bienveillante. C'est pas à regarder, ah là là, c'est des saloperies de monstres et tout, ils sont chelous. Non, non, c'est... Non, je voulais juste regarder les étoiles. Après, il y a un truc, bon, alors c'est du pinaillage, il y a un truc sur lequel on peut dire, ouais, mais bon, voilà. C'est qu'à un moment, il mentionne le personnage de Superman et tu te dis, mais à quel moment, à quel moment tout ce film arrive dans un monde où Superman existe, en fait ? À quel moment, à la fin, alors qu'il est en train... À quel moment t'as pas juste Superman qui arrive et tu fais, ouais, ouais, on va se calmer. Tu vois, c'est... Voilà. C'est juste ça, en fait, donc... Après, voilà, Superman, il est pas la seule de l'Etat, il est libre de ses actions, donc il peut choisir d'en venir ou pas. quand il se passe un truc grave comme ça sur le monde, normalement, là, tu devrais avoir toute la Justice League qui débarque, là. c'est retranscrit en direct à la télé, à la frame 1, tu sais. Tu vois des images partout dans le monde de Starhawk... Donc, ouais, ouais, non. Dans le hall de justice, non, les gars. C'est votre café, allez-y. C'est quand même pas cool, là. Là, normalement, effectivement, tu devrais avoir toute la Justice League qui débarque et fait le ménage... Mais bon, allez, on va dire qu'ils ont pas le droit, et puis voilà. Bon, bilan ? Bilan ? Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est pas un... Chez d'un ultime et tout, mais... Mais voilà. En plus, c'est James Gunn, donc ça m'arrache un peu la gueule, mais faut reconnaître que... Le film a des qualités que, bah, déjà, le premier n'a pas. Et c'est du divertissement fun, tu vois, et ça va pas plus loin que ça, je pense. Mais tu sens vraiment une vraie racine de film, voilà, des années 80, du salopard, tu sais. Enfin, on constitue une équipe de malfrats pour aller buter un truc dans la forêt amazonienne. Enfin, voilà, quoi. Ça me parle, tu vois. Il y a du prédator, il y a du... Enfin, je sais pas. Mais... Et puis, il y a toute une galerie de monstres, de personnages bizarres qu'on voit pas régulièrement, et c'est assez cool. Hum. Mais... Effectivement, il y a des défauts, il y a des raccourcis, enfin, des facilités scénaristiques. Oui, voilà. C'est... Il y a un peu le Harley Quinn Show, quelque part. Un petit peu, voilà. Moi, c'est ça, effectivement, c'est pareil. J'ai pas détesté, mais c'est vrai que les grosses facilités scénaristiques, le Harley Quinn Show, des blagues un petit peu lourdingues, et aussi, bah, le fait que je voyais vraiment la recette Gardien de la Galaxie en permanence. Vraiment, où tu vois les traces de gomme, où on a remplacé Big Shark, où tu vois le jet de Groot qui est encore un peu marqué. Enfin, tu vois, c'est... C'est... Ça, j'ai... Ça m'a... Voilà. Mais c'est peut-être aussi, parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit, et peut-être que je m'attendais à quelque chose de différent, et que, du coup, n'ayant pas eu le goût que je voulais. Moi, je voulais de la fraise, j'ai eu de la menthe, bah, du coup, bah, voilà. Bref. Euh... Rien d'autre à ajouter ? Non, non. La menthe, c'est bon aussi. C'est vrai, c'est vrai. Allez, bah, des bisous à tous, et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501